Bonjour et bienvenue sur Radio Clé de Vie. Mon nom est Frédéric Huillon et j'ai le plaisir d'animer une émission dont le titre est « Améliorer ses finances, un art à maîtriser ». Nous en sommes déjà à la neuvième semaine et oui que ça passe vite, neuf semaines sur douze. Donc depuis le début, on a vu quand même des sujets très brûlants qui touchent les finances personnelles. Autant au tout début qu'on a parlé dans la première émission des objectifs versus les fameuses résolutions de début d'année. On a parlé tout de suite en partant dans les premières émissions des dettes, comment les contrôler, comment les ramener à zéro le plus rapidement possible. Puis on a travaillé sur les états financiers, nos états financiers personnels à nous. On entend souvent parler le bilan, l'état des résultats de compagnies, de grosses compagnies incorporées. Mais nous, en tant que tel, on a nos propres états financiers aussi. Donc il faut savoir comment les monter, comment les regarder, les analyser. Puis on a regardé d'autres sujets, autant les assurances, les placements et d'autres thèmes qui touchent les finances personnelles. Aujourd'hui, en semaine neuf, j'aimerais aborder un sujet qui n'est pas directement financier, mais qui a une connotation assez rapprochée de ce domaine-là. Car on entend souvent et on dit nous-mêmes régulièrement, le temps, c'est de l'argent. Donc j'aimerais élaborer un peu plus sur un peu la gestion du temps, comment contrôler ce temps-là. Première chose, première chose importante, je crois, et ça, ça me fait un peu rigoler parce que quand j'ai suivi mes cours de gestion de temps, d'agenda et tout ça, c'était une des premières choses qu'on nous posait comme question. Est-ce que c'est possible de gérer le temps? Comme pour moi, actuellement, il est comme 1h moins 1h50 à peu près, jeudi après-midi. Est-ce que je peux changer ce temps-là? Est-ce que je peux contrôler l'heure sur ma montre, l'heure sur mon ordinateur, l'heure sur mon cellulaire? Et la réponse, évidemment, c'est bien sûr non. Donc je ne contrôle pas le temps. Et souvent, on a des annonces marketing de formation sur la gestion du temps, comment bien contrôler notre temps et tout ça. Et c'est comme un peu une utopie. On ne peut pas gérer le temps. Ce qu'on peut contrôler, par exemple, c'est ce qu'on va faire à l'intérieur de ce temps-là. Donc nos activités, les événements, là, on peut les contrôler. Quand est-ce qu'on va les faire? À quel moment de la journée? Le matin, après-midi, soir, la nuit, tout dépendamment des quarts de travail de certaines personnes. Donc déjà, là, c'est un point important de dire, je ne peux pas contrôler le temps, mais qu'est-ce que je peux contrôler effectivement? J'aime beaucoup, beaucoup une histoire que j'ai lue, je la raconte même un peu, je la réécris dans le livre que j'ai écrit, d'un gestionnaire qui est à la retraite et qui est invité à venir faire un discours devant de futurs gestionnaires. Donc, il trouve le défi intéressant et il vient leur faire un discours et il se posait la question, qu'est-ce que je peux leur apprendre maintenant qu'eux, ils sont sur le point de devenir des gestionnaires aguerris. Et ils sont à la fine pointe de toutes les connaissances de ce qui peut se faire comme gestion et tout ça. Il le songeait à son affaire et il est arrivé devant la classe avec un immense bocal vide en vitre et il le met sur le bureau du professeur en avant pour la conférence. Et ce qu'il fait, il prend dans une boîte à côté six gros cailloux qu'il met à l'intérieur du vase en vitre et ça rentre assez serré jusqu'au bord. Et il demande aux étudiants, est-ce qu'il me serait possible d'en rajouter d'autres? Les étudiants voyant que le vase était plein de ces gros cailloux-là, ils ont répondu comme très rapidement en disant, ben non, c'est pas possible, il va peut-être se tenir, mais il ne rentrera pas dans le vase. Donc, suite à ça, le vieux gestionnaire ou le gestionnaire à la retraite prend un bocal à côté où est-ce qu'il y a la petite pierre concassée. Et il le vide à l'intérieur du vase et vous comprenez évidemment que ces petites pierres-là viennent se dissimuler, se passer à travers les gros cailloux et finissent par remplir le vase. Et il repose sa fameuse question, est-ce que vous croyez maintenant que le vase est plein? Les futurs gestionnaires ont pensé un petit peu plus cette fois-ci avant de répondre aussi rapidement que la première fois en disant que non, c'était pas possible. Et là, ils ont dit, ben oui, il y a encore de l'espace, il y a de l'air qui existe là. Ils disent, ben oui, il y aurait peut-être possibilité. Effectivement, ben, le gestionnaire à la retraite, ben, prend un autre bocal, cette fois-ci rempli de sable et le vide dans ce vase-là et vous comprenez aussi que ça vient glisser à l'intérieur des gros cailloux, des petits cailloux et ça remplit le vase au complet. Une fois que le vase est rempli à rabat, il repose sa question, est-ce que vous croyez maintenant que le vase est plein? Certains disaient oui, disaient non, là, en disant, ben, on peut pas rajouter rien de solide à l'intérieur de ça. Donc, oui, d'autres, s'il nous pose la question, peut-être qu'il nous cache encore une petite surprise en arrière. Effectivement, il a pris un gros vase rempli d'eau et le vide dans le vase où est-ce qu'il y avait les gros cailloux, qui avait les petits cailloux ainsi que la sable est rempli à rabat, juste au point, là, que c'est sur le bar de déverser. Et là, il se lève, non, pour qu'il se lève, mais il regarde, il lève son regard vers les étudiants, là, qui terminent leur formation de gestionnaire et leur dit, maintenant, il est plein. Qu'avez-vous compris de cette explication-là? Quelqu'un a comme répondu, ben, on a peut-être l'impression que notre temps est rempli et on vient de découvrir qu'il y a toujours de l'espace à l'intérieur de notre temps, de notre agenda. Le professeur ou le gestionnaire retraité, il dit, oui, c'est une bonne perception, un bon concept, excepté que ce que je veux aussi vous démontrer à travers l'exemple que, oui, il y aura toujours de l'espace quand on veut assembler les choses, c'est que si je fais à l'envers ce que je viens de faire, donc, si je mets les cailloux, les petits cailloux en premier, je ne pourrais pas mettre les six gros cailloux à l'intérieur du vase. Et que représentent les six cailloux? Si vous vous rappelez de la première capsule, la première vidéo que j'ai faite, où est-ce que je parlais d'objectifs, je vous parlais de six pointes de tarte, où est-ce qu'on devait se faire des objectifs, autant la famille, le travail social, les loisirs, la santé. Donc, ce qu'il veut dire à l'intérieur de ça, le gestionnaire, c'est qu'il voulait dire que, oui, voici votre semaine au complet. Et l'important, la priorité à faire, c'est de mettre vos six gros cailloux en premier. Donc, mettre vos premiers, vos objectifs, votre gestion de temps, vous réservez des cases horaires pour pouvoir équilibrer votre vie à l'intérieur de ça. Et par la suite, oui, vous pouvez mettre un rendez-vous chez le docteur, un rendez-vous, aller faire du conditionnement physique, aller faire l'épicerie, etc. Vous comprenez un peu le principe de dire, au moins, les six facettes de notre vie, on les met en priorité dans notre gestion du temps. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé cette petite analogie-là. Et, force de croire aussi, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui parle aussi de gestion du temps avec Stephen Covey, « Les agendas Franklin », il explique à un moment donné que, oui, c'est important de mettre la priorité, une partie de chacun de nos domaines qu'on aime privilégier, sauf qu'il y a peut-être une semaine, deux semaines, une période de notre vie, ou est-ce qu'il y a des facettes qu'on va moins utiliser. Il donnait l'exemple, je pense, par rapport à sa fille qui allait accoucher, et que, là, sa priorité, c'était le côté familial, santé, et que, peut-être, le côté travail, loisir, devait prendre un peu le bar dans ces quelques semaines-là pour mettre priorité à la nouvelle vie qu'elle allait mettre au monde. Donc, c'est pour expliquer aussi ce petit exemple-là que, oui, on essaie de mettre les plus grosses facettes de notre vie, les mettre en priorité dans notre gestion de temps, mais qu'il y a des fois où est-ce que c'est plus difficile de faire les six, et où est-ce qu'on en met une ou deux de côté pour un peu de temps, et que, quand ils vont revenir, c'est peut-être une ou deux autres facettes qui vont être moins importantes, ou qu'on va leur donner moins de temps. Maintenant, gestion de temps, est-ce qu'on parle de genre de papier électronique? Ça, je pense, c'est vraiment chacun ses goûts. J'ai travaillé longtemps, longtemps avec ce papier. Depuis quelque peu, je me réessaye avec l'électronique. Donc, je suis un peu à l'aise avec les deux. Et sur ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de priorité. C'est vraiment un goût personnel. Autre point, où est-ce que j'ai aimé aussi dans les cours de formation que j'ai lus en gestion de temps, où est-ce qu'ils disent, quand on n'est pas capable de faire une activité, et l'exemple primordial qu'ils donnaient, c'est qu'on décide de faire de l'exercice physique pour nous-mêmes, notre santé. Ils disaient peut-être que, oui, la priorité, tu la connais, elle est importante pour toi, sauf que si tu ne réussis pas à la faire, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas importante pour toi, c'est que tu n'as pas réussi encore à le mettre au bon endroit dans ton horaire. Il y en a qui se lèvent tôt, ils sont prêts à faire tout de suite l'exercice physique, il n'y a aucun problème, ils perdent la journée en pleine forme physique et tout ça, et ça va bien. D'autres, le matin, ils préfèrent partir plus lentement, et peut-être le faire sur l'heure du midi, le faire en fin d'après-midi, ou même en soirée. Chacun a sa biologie mécanique, je dirais, dans le temps, différente. Donc, pour certains, ça va être le soir, ils vont préférer faire ça, et ça va leur donner un apaisement juste avant d'aller dormir pour passer une superbe bonne nuit. Donc, chacun a sa place à l'intérieur de ça. Je regarde ce que je voulais vous dire avec ça. Je voulais vous parler d'un concept de gestion de temps que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle un échéancier. Je travaille beaucoup avec ça pour mon côté facturation, dans le sens que lorsque je reçois du courrier, donc des factures à payer, bien, au lieu de, à chaque fois, ouvrir mon ordinateur, aller sur accéder, ici, là, j'utilise avec Desjardins, là, accéder pour payer les factures de façon électronique, bien, je regarde la date, et le jeudi précédent de la date, je les mets dans un échéancier. L'échéancier, c'est simplement un genre de classement où est-ce que j'ai des chemises, et chaque chemise, j'ai peut-être deux mois avec des chemises à l'intérieur, et je sélectionne la chemise du jeudi avant, donc, et les mois circulent, quand ma semaine est finie, je l'envoie en arrière pour le prochain, peut-être dans deux mois, où est-ce que ça va revenir en avant. Donc, quand je reçois une facture, je le mets dans la bonne chemise du jeudi, et à tous les jeudis matin, bien, je sors les factures qui sont à payer, et je le fais de façon électronique, il y en a qui sont, que je dois me déplacer, là, à une institution financière pour pouvoir aller les payer. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment, oui, il peut y avoir plein de façons, de trucs pour améliorer notre gestion de temps, être plus efficace, mais à la base, je pense qu'il est important de privilégier nos propres activités qu'on a mis sur papier avec la première vidéo que je vous ai parlé, des objectifs. Donc, si on s'est fixé des objectifs dans chacun des domaines de notre vie, bien, quand on arrive devant l'agenda, bien, on peut tout de suite les mettre. Et une idée qui me vient, là, en terminant, on appelle souvent ce concept-là l'heure dorée. Donc, se fixer dans la semaine, un moment, une heure maximum, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, où est-ce qu'on va planifier la semaine qui s'en vient. Donc, ça peut être un vendredi après-midi, ça peut être dimanche soir, ça peut être un lundi matin, en commençant le travail, dire, bien, voici ma semaine qui s'en vient, où est-ce que je mets mes priorités à l'intérieur de ça. Donc, cette heure-là nous permet de focaliser sur nos objectifs, de déterminer, bon, bien, qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée, voici le résultat, est-ce que j'ai tout fait, ce que je m'étais fixé, voici mes nouveaux objectifs pour la semaine qui s'en vient. Et, à ce moment-là, bien, je peux planifier mon temps dans la semaine qui s'en vient versus les rendez-vous qui sont déjà fixés dans mon agenda. Sur ça, bien, je termine la vidéo d'aujourd'hui, là, qui parlait de la gestion du temps. Donc, le temps, c'est de l'argent. Je vous retrouve dans la prochaine capsule, la semaine prochaine, où est-ce que je vais aborder un concept que, dès qu'on touche un peu les finances, quand on commence à lire un peu des livres sur le domaine financier, on parle de se payer en premier. Donc, c'est un concept clé très important. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada